A madame la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la parole est à monsieur Jean-Louis Bricou. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, c'est une question qui ressemble étrangement à celle qui vient d'être donnée. Alors que madame la ministre vient de prendre ses responsabilités en charge de l'éducation nationale, les équipes éducatives s'inquiètent des moyens qui sont alloués effectivement aux établissements scolaires dans le cadre de la dotation horaire globale 2024. Dans l'Aisne, mon département et particulièrement dans ma circonscription, les professeurs des collèges de Hirson, La Capelle, Le Nouvion et Saint-Réchaumont ont souhaité m'alerté sur la baisse tendancielle en heure poste. Comme en heure supplémentaire d'ailleurs dans un territoire qui souffre déjà d'un taux d'illettrisme qui est plutôt très préoccupant. Une inquiétude que je souhaite relayer avec force, je suis venu vous parler du combat contre l'échec scolaire et la défense de l'école publique. Je suis venu aussi vous dire qu'il nous faut relever ensemble les défis pédagogiques qui sont devant nous et je suis venu vous rappeler qu'il n'y a pas d'égalité des chances sans équité et adaptation de nos réalités locales. Trop longtemps, la carte scolaire a nié la crise des moyens et l'affaiblissement des apprentissages inscrits dans les suppressions de postes successives. Vous avez évoqué récemment dans la presse votre volonté de mettre en place le travail en groupe d'élèves selon leur niveau de compétence, selon leur capacité à agir. Vous demandez à ce que les chefs d'établissement puissent travailler sur la mise en place de ces niveaux. Imaginez l'émotion de vos propos quand ils ont évoqué dans les territoires comme le nôtre et comme la Seine-Saint-Denis d'ailleurs qui fait grand bruit en ce moment, qui ne peuvent répondre en l'état actuel aux besoins éducatifs. Je ne rentrerai pas dans le débat sur les groupes de niveau aujourd'hui. Je veux connaître les moyens supplémentaires qui sont allués pour réussir la rentrée de septembre 2024. Et ne reprenez pas l'argumentaire immuable des équipes du ministère sur la baisse démographique, car la situation ne s'est pas améliorée du tout. Le pacte sans brebis d'attirage doit faire de l'éducation une priorité. C'est sur des territoires fragiles comme le nôtre que les moyens doivent être déployés. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Ministre, délégué chargé de la santé et de la prévention. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Jean-Louis Bricou, je ne sais pas si je vais reprendre les arguments qui vous paraissent fallacieux, mais en tout cas, je vais vous transmettre les éléments de réponse à votre question que m'a transmis Nicole Bilouet, qui malheureusement ne pouvait pas être là ce matin. D'abord, vous rappelez quelque chose que vous savez, mais il est toujours bon de rappeler quelques évidences. Le budget 2024 de l'éducation nationale et de la jeunesse reste le premier budget de la nation. Et c'est sur la politique d'éducation que la nation porte d'abord son effort. La répartition nationale des moyens du second degré public recourt à plusieurs indicateurs, reflétant des informations qualitatives, telles que les caractéristiques du réseau scolaire académique ou le maintien du service public dans les zones rurales, et en prenant notamment appui sur un indice d'éloignement pour les collèges, et donc des mesures qui permettent de coller aux réalités de chacun des territoires. Les dotations globales horaires déléguées aux établissements doivent permettre un maintien des taux d'encadrement à la rentrée 2024, tout en accompagnant d'abord la mise en œuvre des mesures du choc des savoirs, ensuite la poursuite de l'effort en faveur de l'école inclusive, et enfin les évolutions de la voie professionnelle. Ainsi, malgré la nouvelle baisse de 7 800 élèves au niveau national, que devrait connaître le second degré public à la rentrée 2024, des emplois doivent être créés pour continuer à améliorer l'encadrement des élèves en collège. A ce titre, l'académie d'Amiens, à laquelle est rattaché votre département de l'Aisne, verra le maintien de ces moyens d'enseignement malgré une prévision de 800 élèves en moins, 801 élèves même pour être plus précis. Dans l'Aisne, 18,4% des collégiens relèvent de zones rurales, soit plus du double que la moyenne nationale. Le nombre moyen d'élèves par classe dans les collèges ruraux de l'Aisne, qui atteint 24 en 2023, demeure toutefois plus favorable que celui des collèges de France, qui atteint un niveau de 25,4. Ainsi, la situation des collèges, et là soyons précis, des collèges Colbert-Quentin du Nouvion en Thiers-H, Georges Cobaste de Hirson, Quentin de la Tour à Saint-Richemont, ou Pierre Célier de la Capelle, est bien prise en compte avec des taux d'encadrement qui, et je les ai là, je vais vous les transmettre, je ne vais pas vous les donner là, mais je vous les transmettrai, des taux d'encadrement qui sont plus favorables que la moyenne départementale, et significativement plus favorable que la moyenne nationale. Vous connaissez l'adage, quand on se regarde, on s'inquiète, quand on se compare, on se rassure. C'est donc une garantie de meilleures conditions d'enseignement pour les élèves qui y sont scolarisés, et c'est là le plus important. Enfin, comme à la rentrée 2023, chaque établissement, je dis bien chaque établissement, disposera également d'une dotation dans le cadre du dispositif Pacte, qui permet la mise en place d'actions d'accompagnement et de soutien aux bénéfices des élèves. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie, M. Bricot. Oui, merci M. le ministre. Effectivement, moi je ne veux pas nier les efforts qui sont faits, et la considération peut-être particulière qui est faite sur mon département, notamment sur ma circonscription. Par contre, je pense que la démographie, en fin de compte, peut être constamment convoquée pour sa justification de l'absence de moyens. Faire autant, c'est toujours faire insuffisamment quand même. On sait que sur notre territoire, on a des difficultés particulières, notamment économiques et sociales, et qui se répercutent évidemment, et je le disais tout à l'heure, les problèmes d'illettrisme. Et la mise en place, en fin de compte, de ces groupes de niveau, conjugués un petit peu avec ces baisses de dotation horaire liées, je veux bien en convenir, par rapport à la démographie, ça, ça se percute. Et quelque part, on voit bien que les moyens sont malgré tout insuffisants. Et ce qu'on déplore, c'est que, ce que j'entends, en tous les cas dans les collèges, c'est qu'il n'y a pas ce fameux décret d'application, et toutes les complications que ça peut... Toutes les complications, en fin de compte, ces baisses de dotation horaire, et la création de ces groupes de niveau, peut causer en termes d'organisation, en fin de compte, des plannings, avec des professeurs qui sont quelquefois sur plusieurs collèges. Ça pose quand même de grosses difficultés, et je pense qu'il faudrait regarder ça d'un peu plus près. Je vous remercie. Je vous remercie.